comment ça youtube aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation des compléments que je prends pendant ma préparation donc qui dit préparation dit sèche en fait donc c'est une perte de poids perte de gras surtout donc là c'est tous les compléments je vais vous présenter tous les compléments que je prends pour m'aider du coup dans mon objectif à savoir que les compléments alimentaires c'est pas obligatoire ça vous aide beaucoup mais c'est pas obligatoire et aussi ça va dépendre de votre objectif et aussi de votre niveau à savoir que si vous avez un objectif qui est poussé forcément vous allez consommer beaucoup de compléments contrairement à si vous avez un objectif qui est entre guillemets moins dur vous n'êtes pas obligé de consommer autant de compléments donc là c'est tout ce que je prends je vais vous présenter un petit peu tout ça dans cette vidéo c'est parti alors première chose dans la journée donc je me réveille et je vais faire mon cardio à jeun pendant ma préparation c'est comme ça que je fonctionne donc avant de faire mon cardio à jeun qu'est ce que je vais prendre je vais prendre un pré-workout donc ça c'est un pré-workout qui est faible en caféine le but c'est pas de se booster en caféine là celui ci ce qui est intéressant dedans c'est le taux d'extrait de thé vert qu'il y a à l'intérieur et de guarana et il y a aussi un petit peu de bêta-alanine qui est intéressant mais je vais prendre de la bêta-alanine en plus je vais en rajouter parce que la bêta-alanine ça aide à augmenter la température corporelle et pour sécher pendant le cardio c'est vraiment très intéressant à ça je vais rajouter de la carnitine donc là ça c'est de la carnitine liquide la carnitine ça sert à quoi c'est un acide aminé qui va permettre de métaboliser vos graisses pour faire simple ça va transformer vos graisses en énergie pendant vos efforts et je vais rajouter à ça de la colise donc la colise qu'est ce que c'est c'est en gros quelque chose qui va me permettre d'éviter enfin de d'enlever l'eau et ça évite la rétention d'eau et aussi c'est un draineur détox donc ça c'est assez intéressant aussi ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver en pharmacie par exemple vous pouvez acheter sur internet aussi c'est super intéressant donc je vais prendre ça avant mon cardio à jeun et ensuite voilà donc ça c'est 20-30 minutes avant mon cardio et ensuite je vais à la salle faire mon cardio pendant mon cardio je vais prendre du coup une demi scoop d'acide aminé donc ça voilà c'est vraiment pour éviter de taper dans les réserves musculaires durant mon cardio à jeun parce que le but c'est vraiment de taper uniquement dans les graisses alors ensuite lorsque je rentre à la maison quand j'ai terminé mon cardio à jeun forcément je vais déjeuner je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite après mon petit déjeuner je vais prendre tout ce qui est là donc qu'est ce qu'on a là on a un complexe de multivitamines un thermo donc le thermo c'est un brûleur de graisses en fait composé de caféine essentiellement extrait de thé vert tyrosine guarana après ça dépend la compo elle va varier mais c'est vraiment pour aider aussi à sécher je vais prendre les oméga 3 et du krill le krill c'est riche en oméga 3 aussi pour ceux qui connaissent et je vais prendre aussi de la vitamine c en plus du complexe de multivitamines celle-ci c'est la vitamine c en poudre donc c'est l'acérola bio en poudre très très intéressante celle-ci pour le repas du midi qu'est ce que je vais prendre à midi donc je vais reprendre des oméga 3 après le repas et je vais aussi prendre des probiotiques donc les probiotiques c'est quoi c'est pour aider à favoriser la digestion donc ça c'est intéressant j'en prends souvent quand je suis en jour eau en sèche comme ça au moins j'ai pas de problème de ballonnement vu que je remange pas mal de glucides durant mes jours eau et je le prends aussi pendant ma recharge du coup donc ça c'est très intéressant c'est pour éviter d'avoir le déballonnement et d'avoir l'estomac gonflé voilà avant de monter sur scène on n'a pas envie d'avoir le ventre gonflé on veut avoir le ventre plat au maximum donc ça c'est super intéressant aussi donc là on va passer sur l'entraînement donc qu'est-ce que je vais prendre avant l'entraînement ça va être un pré-workout comme ça alors celui-ci c'est un pré-workout congestion donc c'est pas un pré-workout avec de la caféine il va pas exciter celui-ci c'est plutôt pour la congestion musculaire donc on a arginine beaucoup de citrulline on a aussi un petit peu de sodium et biopérine c'est pour ces extraits de poivre noir pour sécher c'est pas mal aussi ensuite comme pré-workout aussi je vais rajouter du coup encore de la carnitine liquide et pendant la séance une scoop d'acide aminé les protéines ici donc ça les protéines je pense que vous savez vraiment comment les utiliser moi personnellement quand je suis en sèche du coup en préparation je les cuisine voilà je vais pas boire un shaker parce que du coup l'avantage avec les protéines quand on les cuisine c'est que du coup on a beaucoup moins faim que si on boit un shaker voilà on est plus susceptible d'avoir faim donc j'ai pris spécialement celle-ci cette marque là parce qu'on a des goûts qui sont vraiment incroyables donc celle-ci c'est choco peanut butter et celle-ci c'est oreo donc voilà ça je fais des pancakes avec protéinés sans glucides uniquement protéines dites moi si vous voulez avoir la recette dans les commentaires je vous la ferai sûrement sur insta donc n'hésitez pas à me suivre je vous affiche mon insta et je vous mets aussi dans la description n'hésitez pas je suis très actif sur instagram comme ça au moins vous avez des idées de recettes et j'en ai posté pas mal donc là maintenant dernière prise de complément de la journée le soir avant de me coucher je vais prendre des oméga 3 de la vitamine c du zma donc le zma qu'est ce que c'est c'est un mélange de zinc magnésium et vitamine b6 ça ça améliore la qualité du sommeil et je vais prendre du collagène donc le collagène qu'est ce que c'est c'est pour protéger les articulations très intéressant du coup je le prends le soir parce que je m'entraîne du coup en fin de journée et voilà je préfère le prendre après l'entraînement le collagène vous n'êtes pas obligé de le prendre le soir vous pouvez le prendre aussi le matin au petit déjeuner par exemple donc voilà pour ce que je prends durant ma préparation si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et puis si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur un des compléments alimentaires ou sur un sujet en général n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires et voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, partager on se retrouve pour une prochaine vidéo